Julien Calvette, le samedi 28 mai, vous allez jouer votre dernier combat, dernière montée sur le ring en tant que boxeur professionnel. Comment vous vous sentez ? Je me sens en forme. C'est, je pense, le combat où je me suis le plus préparé, en l'occurrence, parce que je savais que ça allait être mon dernier. Donc, j'ai eu la chance de connaître une date assez tôt et du coup, je me prépare depuis janvier. Puis, vu que je sais que c'est le dernier, je vais tout donner. Alors, en amateur, pour la faire court, j'ai une quarantaine de combats, j'ai un titre de champion suisse, champion romand, plus ou moins autant de victoires que de défaites, un chouïa plus de victoires. Et en professionnel, j'ai actuellement onze combats, dix victoires, dont trois par KO et une défaite. Il y a combien de boxeurs aujourd'hui qui viennent s'entraîner ici au Union Boxing Club ? Alors, on a une dizaine de boxeurs qui font la compétition ou qui s'apprêtent à faire la compétition. Là, on a aujourd'hui cinq amateurs qui vont monter sur ring le 28 mai. C'est un gala de boxe avec trois combats professionnels, dont le dernier combat de notre Julien Calvette. Il avance tout le temps, c'est une machine. On peut le décrire comme ça. Il compense avec peut-être un peu le manque de puissance, il compense avec une attitude offensive et puis il frappe sans arrêt. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à votre carrière ? J'ai décidé tout simplement parce qu'avant le Covid, je comptais encore faire quelques combats et malheureusement, le Covid a tout freiné. Et entre temps, j'ai eu un petit bébé qui est arrivé, ce qui a encore plus freiné la chose. Et je me suis dit, bon, je vais totalement arrêter. Ma femme, elle a insisté pour que j'en fasse quand même un dernier pour pas que je sois déçu. Du coup, elle m'a motivé. Et là, pour le coup, j'en fais un dernier pour le plaisir et pour pas être déçu plus tard. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. Oui, c'est sûr. Il y en a déjà actuellement parce que je me rends compte que c'est un peu mes derniers entraînements, mes derniers allers-retours Genève-Vignon. Donc, oui, c'est sûr que ça fait un petit pincement après toutes ces années que je suis venu ici. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon boxeur ? Un boxeur, c'est beaucoup de qualités. Mais la première, c'est l'envie de monter sur le ring. C'est montrer les tripes, comme on dit. Et ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc, tout le monde peut pratiquer la boxe, mais pas tout le monde peut faire la compétition. Un bon boxeur, il ne faut pas qu'il ait peur de souffrir. Mais avec le sourire, jamais d'énervement. Toujours dans une sportivité vraiment optimum parce que c'est violent, certes, mais ça reste juste l'acte qui est violent. Ce n'est pas le sport en lui-même. Donc, un bon boxeur, il doit avoir une mentalité vraiment incorrigible sur lui-même déjà. Il n'a pas parlé comme on pourrait voir au foot ou quoi que ce soit. Donc, c'est un combat, on s'entraîne pour et il n'y a rien à redire. Et là, on sera un bon boxeur. Ça représente quoi, la boxe, pour vous ? Moi, toute ma vie, en fait, à peu près, parce que ça fait plus de 15 ans que j'en fais. Et au-delà du sport, c'est sûr que c'est un sport, mais c'est toute une mentalité, un état d'esprit. Ça m'aide à mûrir dans mon travail, dans le social, avec mes amitiés. Tout ça, ça canalise plein de choses et les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est super important. Qu'est-ce qui fait l'ADN de ce club pour vous ? C'est simple, on veut s'entourer jeunes et puis les faire progresser dans ce sport qu'on trouve merveilleux. On est tous des potes, on est tous des camarades. Moi, ici, j'ai l'impression d'avoir 20 ans, il n'y a pas de grands champions. On est tous à pied de l'égalité, on s'aide mutuellement, le chevronnet va aider le débutant. Et puis, on accueille tout le monde avec le même état d'esprit. Merci, Mazaïka. Merci, Mazaïka. Merci, Mazaïka. Merci, Mazaïka. Merci, Mazaïka.